... Pays sahélien, situé en plein cœur de l'Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso s'étend sur une superficie de 274 200 km². La pauvreté y demeure élevée. En effet, presque la moitié de la population, environ 45%, vit en dessous du seuil de pauvreté. Le Burkina Faso est caractérisé par des conditions écologiques relativement difficiles. La pluviométrie y est irrégulière, mal répartie et faible dans son ensemble. Cependant, le pays possède d'immenses richesses naturelles. Une faune et une flore rares et fortement diversifiées, ainsi que des écosystèmes d'importance particulière. Le développement économique du Burkina Faso repose pour une part non négligeable sur l'exploitation et la mise en valeur de ses ressources naturelles, encore appelées capitales naturelles. Terres fertiles, ressources en eau, ressources miliaires, ressources touristiques pour ne citer que celles-là. En effet, le secteur primaire, à savoir l'agriculture, les lévaches et la foresterie, représente 70% des exportations pour Kinabé et apporte principaux potentiels de production, les ressources naturelles et l'environnement. Ce secteur occupe également 80% de la population active. Il représente 31,5% du PIB et fournit à moyenne 38% de la valeur ajoutée du pays. Les trois dernières décennies ont été marquées par une forte pression sur les ressources naturelles qui se raréfient. La culture extensive du coton, les pratiques culturales inappropriées et dans une certaine mesure leur paillage en sont les principales causes. Cela entraîne une dégradation de la qualité et de la quantité des terres arables, des zones de pâturage, des ressources en eau et un appauvrissement de la diversité biologique. Cette situation fragilise les facteurs de production naturelle, menace la durabilité du capital naturel et oblige les populations à fournir d'énormes efforts pour restaurer les terres dégradées. ... C'est parti pour la fenêtre noire, j'ai dit que j'ai eu un petit peu d'argent et j'ai eu un petit peu d'argent et j'ai eu un petit peu d'argent. Les conséquences de la dégradation du capital naturel sont nombreuses. Instauration de l'insécurité alimentaire, paupérisation des couches les plus vulnérables qui dépendent de ses ressources naturelles, pauvreté monétaire plus accrue, faible pouvoir d'achat et incapacité pour elle à conserver toute forme de dignité et d'espoir pour des lendemains meilleurs. La dégradation des services rendus par les écosystèmes est un obstacle important à la réduction de la pauvreté dans la mesure où il constitue la base de l'économie nationale et des revenus des populations. Cette vulnérabilité écologique et sociale est accentuée par les effets de plus en plus dévastateurs des changements climatiques, sécheresses accrues, désertifications et inondations. Au Burkina Faso, les impacts environnementaux sont divers, variés et touchent beaucoup de secteurs du développement. Les efforts consentis dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement sont sapés par les pollutions de diverses sortes. Pollution sonore et atmosphérique, problème d'assainissement, rejet dans la nature et dans les cours d'eau des déchets solides et liquides, par les établissements industriels, abattoirs, sociétés de brasserie, de cuir et peau, les ménages et les établissements hospitaliers. Ces déchets posent de graves problèmes de santé publique, surtout pour les populations pauvres. Le phénomène de déforestation pour l'utilisation du bois comme énergie a considérablement appauvri la faune et la flore, ce qui limite les possibilités de séquestration du carbone, appauvrit la diversité biologique et contribue à l'extinction de certaines espèces importantes du cycle vie. Le surpâturage, l'exploitation abusive et illicite des ressources halieutiques ont contribué à la diminution de la disponibilité alimentaire en protéines au niveau des ménages. Autant de problématiques environnementales qui se traissent contre les efforts de développement. Autant d'évidence des liens étroits entre la dégradation des ressources naturelles et l'accentuation de la pauvreté. Alors en lien très simple, je vais prendre très rapidement un exemple sur le secteur de l'assainissement. Il y a forcément dans les pays de la sous-région ou bien même ici, si vous avez par exemple un cours d'eau qui passe au centre-ville et qui est assujetti à toutes sortes d'ordures et de pollution, et en même temps il y a des gens qui utilisent cette eau-là pour boire ou bien même pour laver des habits ou pour l'abreuvement du bétail. Donc l'insalubrité de l'eau provoque forcément donc des problèmes de santé humaine et de santé publique. Donc quand on parle d'un problème environnemental comme la pollution de l'eau, on a un problème de santé humaine. Et forcément les impacts vont être beaucoup plus conséquents lorsqu'une personne est malade parce qu'il faudra forcément dépenser plus pour pouvoir soigner cette personne. Et donc vous voyez très rapidement ce lien entre la pollution de l'eau mais également le problème de développement qui est la santé humaine. Pour inverser les tendances de dégradation des ressources naturelles et amorcer une croissance durable favorable aux pauvres, il est important de mettre en place des stratégies nationales d'intégration des liens pauvreté-environnement dans tout le processus de planification aussi bien au niveau national que local. C'est dans ce cadre que l'initiative pauvreté-environnement a été lancée au niveau mondial en réponse aux problématiques environnementales et de lutte contre la pauvreté. L'initiative pauvreté-environnement est une initiative conjointe du programme des Nations Unies pour l'environnement et du programme des Nations Unies pour le développement qui a été lancée en 2005 à New York dans le but de fédérer les forces des deux agences des Nations Unies pour accélérer l'atteinte des objectifs de développement du millénaire. L'OPNUD, leader dans le domaine du développement, l'OPNUD spécialiste des questions environnementales s'associe pour lutter contre la pauvreté à travers une meilleure gestion durable des ressources naturelles. En effet, ce sont les systèmes de production et les habitudes de consommation qui doivent être revus dans une optique de leur durabilité sur le plan environnemental. L'initiative pauvreté-environnement couvre 22 pays dans le monde, dont 10 pays en Afrique et le Burkina fait partie de ces pays pilotes. À ce jour, l'initiative est fortement soutenue par plusieurs donateurs bilatéraux et multilatéraux, notamment la Commission européenne, la coopération belge, danoise, suédoise, norvégienne, irlandaise, espagnole, anglaise, ainsi que l'USAID, avec un budget global de 33 millions de dollars. Le grand défi, c'est arriver à mettre en place des outils économiques qui vont aider l'ensemble des États en voie de développement d'inverser la tendance de dégradation des ressources naturelles, mais également de créer une croissance favorable aux pauvres. Et actuellement, nous travaillons sur trois axes d'intervention, à savoir l'axe de mise en évidence entre les liens pauvreté-environnement qui ne sont pas forcément claires dans la conscience des populations, mais également dans la conscience des décideurs politiques, et accompagnés dans la production des outils et des instruments de planification qui vont permettre d'intégrer la dimension pauvreté-environnement dans les politiques nationales, les stratégies, programmes et budgets. Placé sous la tutelle politique du ministère de l'économie et des finances et sous la tutelle technique et administrative du ministère de l'environnement et du développement durable, notamment à la division des politiques environnementales du secrétariat permanent du Conseil national pour l'environnement et le développement durable, l'initiative Pauvreté-Environnement a été officiellement lancée au Burkina Faso en août 2010 pour une première phase d'une durée de deux ans, 2010-2012. Au Burkina, le processus a commencé en 2007 suite à l'année de quête du gouvernement et nous avons conduit une phase préparatoire de 2008 à 2010. Et cette phase préparatoire a été marquée par une forte activité de plaidoyer, de communication et surtout des études préliminaires. Mais l'objectif global de l'IPE Burkina, c'est d'institutionnaliser l'intégration des liens pauvreté-environnement dans les processus nationaux de planification et de justicisation et les points d'entrée qui ont été identifiés sont la stratégie de croissance à accélérer ce cadre et les politiques sectorielles. En plus de l'objectif global, trois objectifs spécifiques sont assignés à ce programme. Le premier objectif spécifique est le renforcement et la dissémination des connaissances spécifiques sur les liens entre pauvreté-environnement au Burkina Faso. Dans le cadre de cet objectif, le projet a conduit trois études. Il s'agit de l'étude préliminaire sur les liens pauvreté-environnement au Burkina Faso, de l'analyse du dispositif politique et institutionnel de la gestion de l'environnement et du développement durable au Burkina Faso, de la stratégie de plaidoyer de communication et de l'évaluation économique de l'environnement et des ressources naturelles. Ce sont des activités qui aident à améliorer la compréhension des liens pauvreté-environnement par l'ensemble des décideurs politiques. Le deuxième objectif spécifique est l'intégration des liens pauvreté-environnement dans la stratégie de croissance accélérée et de développement durable, SCAD, et les mécanismes budgétaires associés. Dans le cadre de cet objectif, le projet a réalisé les activités suivantes. Conception d'outils économiques pour comprendre le coût de la dégradation des ressources naturelles et leur impact sur l'économie nationale. Réalisation de l'étude économique du secteur des mines. Réalisation de l'étude économique du secteur coton. Contribution du projet à l'élaboration du guide environnement d'intégration de l'environnement dans les politiques sectorielles. Enfin, le troisième objectif est le renforcement des capacités nationales pour l'intégration des liens pauvreté-environnement. L'appui à la mise en place effective des cellules environnementales ministérielles régionales et au niveau du secteur privé. À ce niveau, les activités suivantes ont été réalisées. Renforcement des capacités des acteurs nationaux et sous-régionaux dans les secteurs d'évaluation, de budgétisation et de planification, court, moyen et long terme, à travers des formations et des séminaires. Organisation de voyages d'études. Un programme comme l'IPE cadre-t-il avec la vision du gouvernement burkinabé du développement durable ? Le programme IPE cadre avec la vision que nous avons du développement durable, dans ce sens que le développement durable constitue la nouvelle vision, j'allais dire une vision réaffirmée, une vision revendiquée par le gouvernement. L'IPE constitue en réalité un catalyseur pour la prise en compte effective des liens entre la pauvreté et l'environnement dans des processus nationaux et décentralisés de planification, dans les politiques sectorielles, dans la SCAD et surtout leur budgétisation. Enfin, à propos de l'IPE, l'IPE, par son approche participative et son approche partenariale, ainsi que les outils qui ont été développés, contribuent effectivement à la promotion du développement durable et de la croissance, propauvre, c'est-à-dire la croissance, en faveur des franges les plus fragiles de notre société, en faveur des pauvres du Burkina Faso. L'initiative Pauvreté Environnement du Programme des Nations Unies pour le Développement et du Programme des Nations Unies pour l'Environnement soutient les efforts d'intégration des liens pauvreté-environnement dans la planification nationale qui ne sont pas forcément claires dans la conscience des populations et des décideurs politiques. C'est sûr que la compréhension n'est pas toujours celle qu'on recherche auprès des différents acteurs. Donc la première difficulté qu'on peut mentionner ici, c'est l'incompréhension qu'on a eue au départ, parce que les difficultés étaient essentiellement au départ de l'activité, de l'initiative, l'incompréhension de pratiquement tous les groupes d'acteurs, aussi bien les acteurs gouvernementaux, même au niveau décideurs, que les partenaires techniques et financiers, parce que les enjeux n'étaient pas bien connus, les objectifs n'étaient pas bien maîtrisés de tous, et il a fallu expliquer pour que les uns et les autres comprennent et adhèrent aux objectifs du projet. L'importance du capital naturel dans la création des richesses d'un pays à faible revenu comme le Burkina Faso n'est plus à démontrer. En effet, la contribution de l'environnement à l'économie nationale a fait passer le PIB de 3 à 6,48%, ce qui n'est pas négligeable. Bon, quand on prend le cas de ce qui est le plus connu, c'est le cas de Carité. De Carité, en 2008, avait une contribution au budget d'économie nationale de 15 milliards de francs CFA, avec une bonne répartition au niveau de tous les acteurs. Et quand on prend le cas aussi des produits de l'union comme le bois, le charbon de bois, en engrangeant environ 5 milliards, qui sont répartis en tous les différents acteurs, aussi, au niveau de cette filière-là. Aussi, la filière faune, c'est également environ 3 milliards qui sont engrangés avec les guides de chasse, les pisteurs, etc. Donc, nous savons qu'à partir de cette étude, que tous les acteurs de la filière, en tout cas, tient profit, gain de revenus par rapport à ces produits liés à l'environnement et bien aux services environnementaux. Cependant, l'évaluation économique de l'environnement et des ressources naturelles au Burkina Faso, réalisée par le consortium SBA-Ecosys-CEDRES dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet, révèle que le coût annuel de la dégradation de l'environnement au Burkina Faso pour l'année 2008, à cause des activités socio-économiques, est compris entre 18 et 22 % du PIB, soit environ 760 milliards de francs CFA par an. Ce qui est énorme pour un pays comme le Burkina où près de 80 % de la population vit de ses ressources naturelles. Pour inverser ces tendances, il importe de combiner les efforts d'intégration de l'environnement dans les politiques nationales avec des mécanismes d'investissement dans des secteurs porteurs pour une économie verte. À titre d'exemple, « Si on investissait 10 % de notre PIB dans une gestion optimale de l'environnement, nous inverserions la tendance de dégradation des ressources naturelles, ce qui procurera environ 100 milliards de francs CFA supplémentaires chaque année pour résoudre les problèmes de pauvreté. Ces actions devront être faites dans le cadre des secteurs porteurs, comme celui du coton. Également, 508 milliards de francs CFA additionnels pourraient être récoltés chaque année par l'État, rien qu'en investissant davantage dans la filière de transformation. Dans le cadre de ces activités, l'IPE au Burkina collabore et met en cohérence ses actions avec d'autres bailleurs comme l'Union européenne, le programme japonais sur l'adaptation au changement climatique, aussi d'autres initiatives du programme des Nations unies pour l'environnement telles que l'économie verte en vue d'optimiser les résultats de son programme au niveau national. En combinant la validation des études économiques de l'IPE et le lancement de l'initiative Économie verte, nous voulons également de l'économie et le sur 것이 Pouce